Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est comment prendre soin de soi quand l'hiver arrive, quand il a la grippe qui sévit partout et quand on tombe malade, quand on a mal à la gorge, quand on commence à tousser, quand on a le nez qui est bouché. Ce qui était mon cas, il n'y a pas très longtemps, je n'étais vraiment pas bien du tout. Pendant plus de deux semaines, je toussais, j'avais super mal à la gorge, j'avais des frissons, j'avais le nez qui collait et c'était une catastrophe. Et comme je ne voulais pas tellement aller voir le médecin parce que j'appréhendais le fait qu'il va me dire encore voici madame des antibiotiques ou il va me dire des choses un petit peu banales, quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois dans le passé, donc je me soignais moi-même. Je me soignais moi-même en attendant que mon organisme prenne le pouvoir sur les bactéries qui sévissaient dans mon corps. Bon, mais alors, donc, pendant plus de deux semaines, j'arrivais toujours pas, j'arrivais toujours pas, jusqu'au jour où j'ai dit bingo, c'est ça qui va m'aider. Et c'est le sujet de cette vidéo, je vais vous parler du sel. C'est le sel qui m'a sauvée, mesdames. Voilà, vous savez que j'ai créé marre de la ménopause il n'y a pas très très longtemps, donc sur cette chaîne, je produis pas mal de conseils sur plein plein aspects de la ménopause, donc je vous invite, chaleureusement, de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater toutes les vidéos que je publie très très régulièrement. Et puis, surtout, vous pouvez télécharger mon petit cadeau qui se trouve autour de cette vidéo sur les 9 septembre et les meilleures solutions pour les gérer. Les 9 septembre de la ménopause, vous savez, il y en a plusieurs. Il y a à peu près 41. Bref, donc, aujourd'hui, je vais parler du sel. Pourquoi je parle de ça ? Parce que, après m'avoir traîné pendant deux semaines et aucune amélioration, de temps en temps, un tout petit peu, mais ça recommençait, donc j'avais super mal à la gorge, je n'arrivais même pas à parler, j'avais le nez qui collait en permanence, j'avais pris un tout petit peu de Doliprin, d'habitude, je ne prends aucun médicament, aucun. Mais là, j'étais vraiment, vraiment obligée de faire, comment ça s'appelle, voilà, un peu de Doliprin, vous savez, des choses un peu classiques. Et ça passait. Et de la vitamine C, je buvais le jus du citron le matin en me disant, la vitamine C, ça va combattre à toutes ces bactéries, et ça n'allait pas. Jusqu'au jour où j'ai eu cette révélation, je me suis dit, mais je vais faire ça avec du sel. Et je vais faire ça avec du sel à trois niveaux. Je vais soigner mon nez, je vais soigner ma gorge et je vais surtout soigner mes pieds parce que par les pieds, si vous le savez, le sel peut pénétrer partout dans le corps et le soigner intégralement. Le corps physique, mais aussi les corps que nous avons énergétiques également. Alors, le sel, vous savez, c'est quelque chose que l'être humain connaît depuis un petit moment. C'est un antimicrobien. Avant la grande invention moderne que nous avons aujourd'hui, les frigos, là, j'en ai un grand ici, tous les aliments étaient soit mis dans un cellier où on mettait des glaçons, etc. Mais avant cela encore, et puis pendant cette histoire de cellier aussi, on utilisait beaucoup le sel. Environ 5 kg de sel permettait de sauvegarder 11 kg de viande ou du poisson, surtout pour cela. Et on savait que le jambon de baillande qui était très très salé pouvait se conserver pendant plusieurs, plusieurs années. Alors, pourquoi cela ? Parce que le sel a cette capacité d'absorber l'eau, de déshydraté les aliments. Et les bactéries qui peuvent éventuellement se développer dans ces aliments, puisqu'il n'y a plus d'eau, et puis elles sont neutralisées. Donc, elles ne peuvent pas vivre sans eau. Alors, si vous mettez par exemple 5 % du sel dans un liquide, dans l'eau ou autre chose, il faut savoir que quasiment toutes les bactéries, tous les micro-organismes vont être neutralisés. Et si vous mettez 10 %, ça veut dire qu'ils vont être vraiment tués, ils vont disparaître complètement. Le sel, c'est vraiment un antimicrobien qui est très très puissant. et nos ancêtres le savaient. Moi, je me rappelle, mes grands-parents régulièrement, le soir, mettaient leurs pieds dans des bassines avec de l'eau, avec du sel. Parce que ça, ils disaient, ça purifiait le corps. Donc, je me suis souvenu de tout ça et je me suis dit, tiens, je vais prendre, vous savez, ces petits physiodoses, là, vous pouvez acheter par exemple ici 40 pour 3 euros, j'en ai pris à la pharmacie. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? En fait, ça, c'est des petits mini-doses comme ça, de 5 millimètres. Pardon, 5 millilitres, qu'est-ce que je raconte ? 5 millilitres. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? En fait, dedans, il y a 0,9% du sel ou chlorure de sodium. N-A-C-L, c'est la formule chimique, si vous voulez regarder. Chlorure de sodium ou tout simplement du sel qui est diluée dans 5 millilitres d'eau qui est stérilisée. Et donc, vous prenez cette mini-dose le matin, quand vous ne vous sentez pas bien, surtout le matin pour vous déboucher, le soir avant d'aller vous coucher. Vous mettez, vous, surtout, enfin, ce que j'ai fait, je vous donne ma recette miracle parce qu'après ça, j'avais, au bout de 1 ou 2 jours, c'était fini, l'histoire de grippe. Donc, la tête vraiment beaucoup, beaucoup le maximum en arrière. Donc, je mets la dose ici. Donc, vous coupez le bout. Hop ! De deux côtés. Donc, je vide complètement les 5 millilitres et j'essaie de rester le plus longtemps possible avec la tête qui est renversée en arrière. Vous respirez tranquillement. Donc, la pose n'est pas la plus confortable sur Terre. Mais enfin, on peut y tenir quand même quelques minutes. Et après, vous ponchez en avant et vous laissez juste tout simplement couler le liquide qui est dedans. Et donc, votre nez est nettoyé à ce moment-là. Ça, on le fait jusqu'à 5-6 fois par jour. Ça, c'est le nez. Le nez, impeccable. Après, c'était terminé. C'était terminé, le rhume. Et ensuite, quelque chose que j'ai fait, j'ai mis du sel dans un verre avec de l'eau un petit peu chaude. Et puis, je me suis gargarisée. gargarisée. C'est-à-dire, j'ai fait des gargars. C'est-à-dire, c'est quoi ? Pareil, je renverse un peu la tête en arrière. Je mets de l'eau. Et je fais, vous savez, avec la gorge ici. Comme ça. Et ça, je le fais aussi longtemps que je peux le faire. Donc, je peux tenir, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais 20-30 secondes. Je présume environ, même un peu plus. Qu'est-ce que fait le sel ? À ce moment-là, il va tuer toutes les bactéries qui sont là, éventuellement, vous voyez ? Et ils ne vont plus se développer, en fait. Et ça, je le fais le soir, le matin, dans la journée. Bon, moi, j'y suis au travail, donc je ne peux pas le faire. Mais au moins, le matin et le soir, je peux. Ou le week-end, quand j'étais à la maison. Et enfin, les pieds, ce que je vous disais, le soir, tranquillement, on prend une bassine, une bassine, on met de l'eau chaude, on met du sel dedans et puis on trempe ses pieds dedans et on reste comme ça une demi-heure minimum. Avec ces trois, trois façons de se traiter, donc nez, gorge et pieds, je vous garantis, enfin, moi, c'était mon effet sur moi, c'est fini avec la grippe. Alors, quel sel prendre ? Maintenant, ça, c'est ma deuxième partie de cette vidéo. Donc, il y a plusieurs sortes de sel. Moi, le dernier que je prends, c'est le gros sel de l'île de Ré que j'achète tout simplement au champ. C'est le moins cher que j'ai trouvé qui est 1,10 euros, 20 cents environ. C'est 1 kilogramme. Donc, il est, alors, le sel doit être gros sel, non raffiné. C'est le même principe que, vous savez, comme le sucre, le sucre raffiné, etc., perdre ses capacités, ses qualités nutritives, etc. Le sel, c'est la même chose. Il ne faut pas que ce soit raffiné parce qu'on va enlever beaucoup de sa puissance. Donc, et quand il n'est pas raffiné, en fait, il est gris. Donc, vous allez voir, il y a quelque chose qui va rester au fond de la bassine, surtout quand vous faites vos pieds, qui est une espèce de brunâtre, enfin, tout ce qui est dans le sel parce qu'il n'est pas raffiné, justement. Donc, il a gardé tous ces micro-éléments en lui. Donc, là, c'est le gros sel de l'île de Ré. Et en France, nous avons la grande chance d'avoir du sel quand même de partout parce que je vous montre juste les sachets que j'avais gardés parce que je voulais faire une petite étude sur le sel il y a un, deux mois et puis, je n'ai pas encore tout à fait le temps. Mais au moins, j'ai gardé les sachets parce que ça me donne des indications quand je sais des différents types de sel par-ci, par-là, au champ ou dans les boutiques bio. Après, vous avez le sel marin de l'Atlantique, du gros sel, pareil, il est toujours gros, en fait. Ce que je vais vous montrer, c'est que du gros sel qui n'est pas raffiné. Il y a le fleur de sel de Noir Moutier également, donc un petit sachet. Après, vous avez bien sûr le gros sel de Camargue. Là, c'est combien ? C'est un kilogramme ? Oui, c'est un kilogramme. Et le même, je l'ai acheté à la Viclair, par exemple, parce que j'ai une boutique pas loin de chez moi. Gros sel non raffiné de Guerlende qui est deux fois plus cher que le gros sel il devrait de chez Auchan, par exemple. Mais bon, après, est-ce qu'il y a vraiment une très grande différence dans la qualité ? J'avoue que je n'ai pas encore fait cette étude et je présume que je dois beaucoup plus fouiller et puis je dois trouver des études qui étaient faites par des laboratoires. Moi, je ne suis pas un laboratoire, donc un laboratoire qui va sous le microscope bien regarder les différents types de sel et leurs différentes propriétés. Voilà, mesdames, celles qui ont marre de la même en poste qu'en moi, ce que je voulais vous dire ce 1er décembre 2018 avec cette grippe qui sévit. Donc, moi, au bureau, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas en pleine forme. Donc, si c'est votre cas, mon conseil pour vous, ce serait le sel. Faites ça avec dans les narines, dans la gorge et puis dans les pieds et vous allez me donner de vos nouvelles. Je vous embrasse fort, soyez belle, soyez heureuse, soyez vrai, soyez authentique et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !